Au pillage ! Au pillage ! Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve sur le donjon de Nullbuck. Et sans transition, nous poursuivons la quête principale du chapitre 5, la grande bibliothèque. Et nous avons tamponné ce qu'il fallait visiblement. Et nous allons chercher des informations sur l'amulette. C'est parti ! Euh, messieurs, bonjour ! Halt ! Disposez-vous d'une carte de lecteur ? Absolument, mon brave ! Oui ! Mets-lui dans la gueule ! Cette carte est conforme aux règlements. Passez et respectez le règlement. Le règlement est le caractère du classement. Nul ne peut y déroger. Ça doit être pénible cette armure pour se promener dans les bois. Comment vous faites pour ramasser des fleurs ? Quoi ? On dirait que l'elfe a fait bugger ce garde. Oh, excellent ! Nous allons pouvoir enfin consulter tous ses ouvrages. Oh, il fume ! Il faut nous concentrer sur l'amulette et sur le dieu de la louse. Par la hache de Golthor, il y a des millions de bouquins ici. Le savoir, tel un insondable océan, emplit cette entre immense et inquiétant. Peut-être faut-il formuler une requête à l'un de ces bibliothécaires éternels sous peine de sombrer dans l'abîme livresque. À condition de ne pas prononcer le mot règlement. On pourrait demander à des gens vivants. Il y a plein de gens en Europe qui lisent des livres. Sans doute un congrès de marchands de rideaux de douche. Ce sont des mâches puissants qui ont un accès magique à ces lieux. Ça doit être un secret bien gardé entre seigneurs sorciers. Comme la recette de la pâte à crêpes ? D'accord. Bon. Bonjour messieurs. Alors, est-ce que vous avez des renseignements ? Oh, un petit squelette. Alors. Bonjour. On ne peut pas y parler, à lui. On peut parler à la liche. Bonjour madame. Excusez-nous, ce serait pour une question. L'assistance au lecteur accrédité est une des missions des gardiens du savoir. Nous cherchons des informations sur cette amulette. Pour les requêtes sur les objets magiques, voyez mon homologue préposé aux archives relatives à la forge d'artefacts maudits, charmes de protection et outils de jardinage. Oh, les casse-couilles. Casse-couilles. Bonjour jeune homme. Par contre, c'est horrible. Tiens, il y a une porte là. Bonjour. Alors, on ira après. D'accord. Visiblement, il n'y a pas grand-chose à attirer de ces gugus. Il n'y avait pas un jeu. Là, derrière, là. Il y a des choses, là. Ah bah, c'est l'autre. Ok. Fouiller. Ça m'intéresse. Hop, tac, merci. J'ai pas vu, on s'en fout. Bonjour. Bonjour. Nous cherchons des informations sur cette amulette magique. Et on nous a orienté vers vous. Il s'agit d'un artefact ensorcelé par moyen démoniaque. Vous devez vous informer auprès de mon collègue gérant les ouvrages de démonologie, spiritisme et de la géomotique. Oh, les casse-couilles. Nick. C'est aussi mal fichu qu'un atelier gobelin. Je ne comprends pas trop la logique de leur classement. Oh, madame. Oh là là, elle a un regard perdu. Bonjour. Ah. Ok. Pouf pouf, disparu. Bon. Continuons. Et donc, on ne peut pas leur parler. Bonjour, madame. Bonjour. Nous cherchons des informations sur cette amulette démoniaque et on nous a orienté vers vous. Il s'agit d'une amulette liée à la sphère du dieu manque de bol. Voyez le préposé au fond documentaire de connaissance des divinités, êtres immanents et ustensifs de cuisine. C'est long. La recherche, c'est parfois un peu frustrant. C'est surtout l'impression qu'on nous balade dans les couloirs. Mais oui, à tous les coups, c'est ça. J'aime beaucoup les squelettes d'éléphants bizarres et de démons chelous. Oh là, c'est grand, putain. Je suis déjà perdu, là. Ok, donc on ne peut pas leur parler. Bonjour. Bonjour. Souhaitez-vous faire monter un livre des archives profondes ? Euh, sans doute. Nous cherchons des livres sur manque de bol et sur les amulettes magiques. Il me faut une référence bibliographique précise. Sinon, je ne peux pas commander au squelette serviteur de sortir le bon livre. Zit. Et comment trouver la bonne référence ? Demandez à la liche préposée au renseignement. Elle vous renseignera. Oui, forcément. Et on se demande pourquoi j'aime pas les livres. Ah, putain. Bon, toi. Puis-je vous aider ? Ouais, on voudrait se pendre. Voyez le préposé aux cordes, outres et tabourets. Non, nous voulons des informations sur manque de bol. Démons renégats divinisés pendant la grande rébellion du Vulebrenail. Voyez mon collègue spécialiste des conflits entre être surnaturel, guerre divine et serviette de plage. Oh, punaise ! Quelle bousse de yakak ! On est foutus ! Je veux retourner en forêt ! N'importe où. Mais pas ici. Je crois qu'on va tourner en rond pour l'éternité. T'es qu'à la miam miam, le d'oeuf. Je le donne, le d'oeuf. Comment dites-vous ? Un ragoût de d'almorgue ? Je le donne, t'es qu'à la miam miam, le d'oeuf. Oui, il dit qu'il n'en mangera plus jamais. J'entends bien. Je parle couramment l'ogre. Je crains qu'il n'y ait pas de préposé pour ça. Il serait sans doute plus simple que vous interrogiez le grand index. Salle 2. L'index ? Oui, pour faire vos recherches vous-même. Punaise, on aurait dû commencer par ça. On dirait qu'on a prisé la boucle maudite. Parler H de Golter, c'est pas dommage. Oui ! L'agre est un génie ! Putain, mon nain, je suis en train de regarder depuis tout à l'heure. Il est tellement stylé. Parfait. Du coup, c'est par où l'index dans ton cul ? C'est écrit, salle d'indexation thématique des collections. Savoir et documents archivés pour l'éternité, pour la préservation de la connaissance et le développement de la sorcellerie. Fichtre ! C'est du Menzoria. Fichtre ! C'est un langage assez verbeux. Cela signifie juste grand index. On entre ! Il est précisé aussi, accès limité, présence d'entités démoniaques incontrôlées. La direction décline toute responsabilité en cas d'accès conduisant à la pulvérisation astrale par un livre maudit. Il y a des livres maudits qui flottent dans l'air. Ça n'a pas l'air d'être bon pour la santé. Bonjour messieurs, est-ce que vous auriez des renseignements sur manque de ball ? Putain, c'est grand en vrai. Il n'y a rien à looter. Par contre, c'est pauvre. Ah ! Quelle sombre donzon et quelles horribles caves traversant. N'avrez de vous interrompre dans votre lecture, votre excellence. Oh, votre excellence. Je te ferai vous changer en zalamandre pour m'avoir dérangé. Nous sommes désolés. Nous sommes nouveaux ici et un peu perdus. Je vois. Vous me croyez des étudiants envoyés par un senior sorcier trop paresseux pour faire ses recherches lui-même ? Absolument ! Nous devons trouver des informations sur une amulette maudite et sur le dieu manque de bol. Encore des recherches sans qu'une tête pour punir les étudiants inattentifs et alcooliques ? Bah, j'ai été jeune, moi aussi. Demandez donc à la liche préposée ou aller dans la salle du Grand Index. La salle du Grand Index ? C'est une salle dans laquelle sont indexées toutes les références de la bibliothèque. Comment cela fonctionne ? Si vous cherchez un livre sur la possession par poltergeist d'un sandwich au jambon, par exemple, vous pouvez chercher à poltergeist ou à chambon. C'est très pratique. Voilà, j'ai beaucoup, j'ai un bonhomme, yam, yam. Non, il n'y a pas de sandwich dans l'index. Mais j'imagine qu'il existe un livre pour invoquer des chambons. Peut-être dans la magie des semi-hommes. Avec un lacroble-off, zag-zag. Oui, en effet, il faut y aller tout de suite. Merci. Le gros monsieur d'abord. Bon. Oh. Oh, mademoiselle. Euh, d'accord. Il n'y a rien d'extraordinaire. Désolé, je... Je fouille. Ah ! Ah. Moi, je vois un levier et j'y touche. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Euh, qu'est-ce qu'il se passe ? D'accord. Et donc ? Il est où, le maudit levier ? Oh, l'enculé de levier ! Ah ! Putain, j'ai mal au dos. Euh, on ne peut pas y parler à la madame magicienne. Ça pointe sec, hein. Bon, allez, vas-y. On y va. On va aller regarder cette salle. Ah, bonjour ! Oula. Oula, elle a l'air vénère ! Euh... Est-ce que c'est l'infâme de ménage ? Et il ne faut pas marcher sur le parquet, c'est ça ? Non, c'est une sorcière louche. Mais que se passe-t-il, là ? Il n'y a rien à looter, non ? Alors, bonjour. Bonjour ! Auriez-vous un instant ? C'est quoi cette fois ? Pas du tout ! Je cherche des personnes de confiance pour m'aider à ramener la paix dans cet endroit maudit, en transportant des lettres. On a des tronches de vague maître ? Il n'y a pas marqué la poste ? Ne l'écoutez pas, il est timbré. Pardon, mais quel rapport entre votre courrier et la paix dans ces murs ? L'ambiance dans la grande bibliothèque est rendue insupportable par la rivalité qui oppose les liches bibliothécaires et les guerriers maudits. Mais après avoir étudié le problème, j'ai la solution ! Vous allez buter tout le monde ? Pas du tout ! Je vais faire triompher l'amour ! Oh putain ! Il faut faire des bisous à tout le monde ! Pardon, mais dit comme ça, c'est pas évident ! Tout est lié au chef des deux factions, Cazline la liche et Mardigard le guerrier. Bien que victime d'une terrible malédiction, ils sont liés par un amour inavoué. Intéressante théorie. Mais pourquoi se déchire-t-il alors ? Cette passion inassouvie les pouces à s'opposer dans la haine. J'ai écrit ces fausses lettres pour leur faire croire l'un à l'autre à une déclaration d'amour. Oula, oula ! Il dit que les histoires d'amour impossibles, ça le rend triste. Et allez, même l'ogre s'y met ! N'importe quoi ! Les lettres leur donnent rendez-vous ici. Je vais préparer un rituel pour les aider à briser leur dernière réticence liée à la malédiction de la bibliothèque. Et donc, nous devons leur donner les lettres en leur faisant croire qu'elles viennent de l'autre, pendant que vous préparez le rituel. Tout à fait. Rassurez-vous, vous serez payés. Aidez-moi, et vous n'aurez pas affaire à une ingrate. Mais surtout, vous aurez servi l'amour. Il dit qu'il faut absolument qu'on fasse cette quête. Oui, oui, oui ! Ça sent le cul. Bon, si c'est juste livrer un peu de courrier, on a déjà fait pire. Quand vous aurez livré les lettres, retrouvez-moi ici. On va se faire baiser. Ah, c'est ça, c'est sûr. Clairement, ça sent le cul, mais force 1000. En fait. Bon, il est où, mon levier ? Allô ? Putain, il faut que je cherche mon levier. Vous n'auriez pas vu un levier ? Il se téléporte. Allô ? Merde ! Mais où est-il ? Alors, désolé si c'est gerbatif, mais... C'est pas de ma faute. Bonjour, madame, je cherche un levier. Ah ! Euh, ok. Ah, des petits nouveaux. Ça fait du bien de voir de nouvelles têtes qui ne sont pas en décomposition cadavérique, ou enfermées dans de l'acier maudit. Dites-moi, vous voulez me rendre un service ? On peut surtout vous vendre un service. Surtout. J'avais bien compris comme ça. J'aurais besoin d'un livre. Un livre que vous ne pouvez pas demander aux bibliothécaires ? J'ai besoin d'un ouvrage de référence situé dans une salle gardée. Malheureusement, j'ai eu un petit accident avec le dernier ouvrage de référence que j'ai emprunté. Un accident ? J'ai lu à haute voix une invocation située à l'intérieur, et le livre s'est changé en céphalopode. Depuis, je ne suis plus autorisée à emprunter aucun ouvrage. C'est ennuyeux. Et vous voulez qu'on l'emprunte pour vous ? Oui, mais depuis cet incident, la salle des ouvrages de référence est fermée pour cause d'enquête interne. Et ces maudites liches mettent des siècles à faire leurs enquêtes. Littéralement des siècles. C'est bien gentil, mais on ne va pas aller se faire massacrer par la garde juste pour un bouquin. Vous n'en aurez pas besoin. J'ai un plan. Il y a des zones aveugles dans la surveillance des gardes. Un voleur subtil doit pouvoir se faufiler discrètement. Voleur subtil, c'est mort. Oh, dommage. J'offre une grosse récompense. Ouais, on a le meilleur voleur de toute la terre de Fang. Pas vrai ? Machin. Machin. Tu vas te sortir les pouces de la grenouillère, Morpion. Elle a dit grosse récompense. Bon, si vous êtes d'accord, je ferai une version devant la porte et votre voleur pourra se faufiler. Voici le plan. Je ne sais pas trop, c'est... comme s'il manquait quelque chose. Aidez-moi, et vous n'aurez pas à perdre le maire. Ça sent le cul aussi, ça. Ah, ça me rappelle une autre quête, non ? Ouais, j'avoue. Bon, bah, dis comme ça, d'accord. Au boulot, feignesse de voleur. Allez, on va la faire, celle-là. Allô, elle me fait... elle fout le feu ? Ah ouais, direct. D'accord. Ah ! Non, c'est un feu d'artifice, d'accord. Bon. Est-ce que je peux le sauvegarder ? Oh, ça sent le fion. Sauvegarder. Ouais. Euh, d'accord. Donc, je n'ai pas intérêt à aller là-bas, on verrait. Tac, tac. Ok. Euh... Oula, oula, oula ! Ah, bonjour ! Ah, c'est tout ! Ah, c'est tout ! Ah, je ne sais pas, passe par-dessus. Passe par-dessus ! Passe par-dessus ! Ah ! Zut ! C'était ouvert. Bon, entrons dans ce cas. Tututututututututu. Inclusion contraire au règlement. Ah, merde ! Extermination ! Gloire au règlement ! Extermination ! Ah, bon sang ! Et personne pour se cacher derrière. Et pas de tournevis. Au secours ! On arrive. Ah merde, je suis tout seul. Fuck. Euh, ok. Ok, ok. Alors, attendez, attendez, attendez. De toute façon, je n'ai pas besoin de placer le voleur. Il est placé tout seul. Là, ce que je vais faire... Toi, viens là, Billy Bob. Toi, là. Toi, là. Avec toi. Ça me fait chier de l'exposer trop, mais c'est pour protéger les deux supports. Il faut absolument que je me mette en furtivité et que je me barre, en vrai. Le règlement a été profané. Extermination. Euh... Ta gueule. Serrez les rangs. Et serrez les fesses parce qu'ils ont tous 152 points de vie. 200. 200. Ok. C'est des petits, mais quand même. Je vais directement lui rentrer dans la gueule. Clairement. Est-ce que je le pousse ? Oh, non. Petit coup, là, dans les côtes. Par contre, je me suis mis un petit peu... Je me suis exposé. Immobiliser, c'est un peu chiant. Ok. C'est chiant aussi, ça. Esquive. Parfait. Euh... Putain, 43. Voilà. Toi ! Euh... Bonjour. Putain. Ah, échec critique. Oh, boulemane. Tiens. Ah, il essaye d'aller chercher la magicienne, l'enfoiré. C'était très, très, très bien joué de sa part, même s'il a pris une petite opportunité, là. Euh... Faut absolument que je les libère, là. Voilà. En plus, je me régénère. Je suis vraiment trop balèze avec cette... La magicienne qui est trop forte, hein. Vraiment. Ouais, c'est ça. Vas-y, arrive. T'as raison. Euh... Du coup, toi... Euh... Mon jeune ami... Putain, la chatte à l'infini, quoi. La chatte à l'infini. Euh... Je vais rester là. Ouais, non, non. Sprint pas. Ah, putain. Du coup, ça va être emmerdant. Je peux faire ça. Aïe. Ah, ça l'a pas. Dommage. Bon, bah, il va prendre cher. Ouais. Dommage. J'aurais eu plus d'initiatives. J'aurais peut-être pu m'en sortir. Ouais, ça m'étonnerait que j'arrive à taper. Ouais, non. Oh, il parade. Je peux essayer. Comme j'ai... 52% d'esquive, je peux essayer de me sortir de cette situation délicate. Ouais. Pas mal. Du coup, finis-le par pitié. Oh, là. Échec critique. Deux échecs critiques. Réveille-toi. C'est pas des poules de loupets qu'on a en face de nous. Au moins, ça me fait monter ma jauge, là. Ouais. Ça poutre, mais pas tant que ça. Je suis un peu déçu. Aïe. Putain, il vampirise, l'enfoiré. Ah, il va me taper au sol. Oh, c'est tellement... Tellement mauvais joueur, quand même. Bâtard. Bon, du coup, toi, vu qu'on est là pour se taper dessus par terre, autant y aller, hein. Tiens ! Putain, ils sont solides, les enfoirés. Pour l'instant, est-ce que j'ai vraiment envie ? Ça soigne les tendons. C'est un peu nul. Je vais le tuer. Ah, 29, quand même. Voilà. Je voulais le tuer, en fait. Deuxième kill de la magicienne, au passage. Ça n'a pas l'air d'être bon pour la santé, ce qui me prépare. Ça n'a vraiment pas l'air. Alors, en fait... Bonjour ! Oh, ça va tellement loin. C'est tellement fort. Regardez. Go, go, Baro Ranger ! Oh, là, 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 là ! Oh, les dégâts, quoi ! Salut ! Je suis le Ranger de Loubet ! Ok, donc, lui, il va tellement prendre cher. Tant pis, hein. Bien fait pour sa gueule. Aïe. Esquive, au moins. Oh, putain. Euh... Ouais, deux... Deux fois... Bon, je vais essayer de... De tanker, hein. Tant pis. Raté. Ça tanque. Euh... Ça tanque. Euh... Je peux le mettre derrière... Attendez, comment ça fait ? Vers le Ranger. Ah, merde, je croyais que ça le... D'accord. Ouais, bof. C'est pas incroyable, ça, du coup. Ça, ça traite le feu. Tain, c'est con que le nain, il puisse pas lui mettre un coup de pied au cul à lui. J'aurais bien voulu essayer. Oh, tant pis. On va faire ça. Ok. Euh... Ouais. Pas mal. J'aurais pu faire mieux. Est-ce que j'ai envie de faire mieux ? Parce que là, ça va piquer. Voilà. Par exemple. Oh, le nain. Ah. Ok. Oh, il me tape par terre. Fou, arrête, t'es mort. Euh... Mais, mais oui. Torniole, passons, Gurnie. Oh ! C'est pas une forte attaque, mais c'est rentable. Du coup, t'as décidé d'arrêter de dormir, toi ? Merci. Euh... Non, bah c'est pas une bonne idée. Je vais boire un petit coup. Je vais boire un petit coup. Euh... Ouais. Ouais, ouais, ouais. 83. 83. Euh... J'aimerais le tuer rapidement, lui. Et ça touche. Oh, putain. Par contre, résistance magique, hein, quand même. Et bah, je suis bien content. C'est foré. Raté. Allez. Putain. Bon, toi, tu vas crever un jour ? Merci. Le règlement. Ok. Donc, je mange... Je mange un gardien maudit. Génial. Putain, je suis en train de prendre chair, là-haut. Allez, rate-moi, par pitié. De quoi ? Boîte de conserve ? J'ai pas compris. Euh... Je peux les aveugler. Pourquoi j'ai pas fait ça avant ? Je peux m'aveugler avec, lol. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça ? 100% de chance de réussir. Ok, ça fonctionne. Euh, bon. Prions. Ok, ça fonctionne. Ça... Fonctionne. Oh, la parade. Dommage. Oh, cette flage est écordue. Euh... Serre les dents. Ouais, un petit soin. Euh... Ouais. C'était rentable, à mon avis. C'était rentable. C'était rentable. J'aurais peut-être même envie... Il y mettre une petite gifle, là, lui. Du coup. Tiens. Et lui, pareil, elle va prendre une gifle. Ça va, ça se passe vraiment bien. On va avancer un maximum. Ok, c'est le moment d'esquiver. D'accord. Euh... Bah, pourquoi pas, hein. Je vais pas te contredire. Du coup, si je pouvais t'empoisonner aussi, toi. Ah, ça résiste. Bon, on va aller... On va rester comme ça, hein. Tant pis. Ah, ça touche. Ah, je peux pas le soigner. Bon. Vous savez quoi ? Je vais m'exposer un peu. Tant pis. Attention à ne pas mettre le feu au livre. Euh... M'en bats les couilles de ça. Allez ! Boum ! Bon, il y en a un qui brûle. J'aurais dû me laisser un passage pour le barbare. Tant pis. Ok. 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 Euh merde Si je me mets là C'est plutôt une bonne solution Je pense Ça me permet De soigner de loin Voilà parfait Toi mon gars tu vas te mettre ici Et le prochain tour t'envoies le nain Allez faut que tu tank mon gars Oh l'attaque d'opportunité Quel enfoiré qu'est-ce qu'il fait Ah il prend le dos enfoiré Ok Oh les esquives bien joué ça Euh Bah je vais pas leur taper dessus Je vais tank Ok donc il essaye de me prendre le dos Ouais ouais forcément Euh Aïe Effectivement ça doit pas faire du bien Euh Je vais avancer un peu Euh la précision Oh merde Ouais ton épée caripée Ouais Putain de boulet Euh Dommage Ok Ok J'avance un peu Pas être trop trop loin du combat Euh Est-ce que je peux faire un tourbillon Évidemment Et évidemment Parfait Je ne demandais pas mieux Allez Oh mince Si j'avance c'est bon Oh tant pis Ah je suis un peu déçu Je pensais que je pouvais Euh Bon Allez go Boum Parfait Oh le 1 de PV Bon tu vas me le tuer lui quand même Tiens Tiens Ah c'est con J'aurais dû utiliser ça Quel dommage J'aurais dû utiliser ça Je Je Ah J'ai mal joué Bon c'est pas grave De toute façon ils sont morts Euh Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de soin On est tous à peu près Dans les clous Allez on va le terminer On va essayer de le terminer Un jour Si je me mets là Est-ce que j'arrive à le tuer Ah ouais Putain Presque 120% de chance Oh le coup critique Merci Euh Bon bah toi tu serviras pas à grand chose Billy Merci de le tuer Ou pas Oh T'as un 10 quoi Par pitié Tue le Merci Bon bah c'était quand même Relativement facile Parfait Parfait Euh Oh On a pas gagné grand chose À part la Ça là La théorie des Des pièges 4 sur 4 Pour prendre J'ai pas besoin de me soigner Je pense pas C'est plutôt correct Euh On va garder ça comme ça J'ai J'ai survécu Heureusement qu'on est arrivé C'était pas très subtil comme approche au final Partons Vite Avant que les renforts n'arrivent Le salut est dans la fuite Putain Le salut est dans la fuite Déjà on va récupérer ça Oh là Ramenez le livre Vite Fuyons Ah Voici votre livre Je suis scandalisé Ça devait être une quête facile et sans danger Et j'ai risqué la mort à chaque tournant C'est parfait Parfait Mais c'est horrible vous voulez dire Je parlais du livre Voici votre récompense et encore merci Plus jamais ça Toute aventure c'est pas fait pour les couillons Tiens voilà ton or batte terre D'accord Bon bah C'était rentable Relativement Oh merde J'ai pas fouillé ça Merci Du coup c'est là que je suis pas allé Ah oui mais là ça sent le cul Parce que là il y a les livres Est-ce qu'on fait les livres Ou est-ce qu'on irait pas plus tôt là-bas Et on fait les livres un peu plus tard Attendez Non je crois que c'est l'index Là c'est autre chose On en vient de là Attendez Ah bonjour Attendez je fais un peu le tour Ah excusez-moi Excusez-moi Ok Eh fouillé Hop Oh des bombes C'est bon ça Du coup en parlant de bombes Euh j'en ai utilisé quelques-unes Je donne rien Ouais Personne C'est bien ce qu'il me semblait Prends ça toi Est-ce qu'il me reste de quoi prendre des notes Toi prends ça J'espère avoir assez de cordes de recense Ça Pourquoi les gens ils mettent des mains dans mes poches C'est une très bonne question Euh Ah merde je suis en train de mettre des potions De ouf c'est mort Ouais c'est pas grave Prends ça toi Ah non Pas mes poches Ça Ça J'ai plus de bombes en vrai Y'a quoi là-dedans Ah C'est mon sac Prends ça Billy Euh Du vin T'as moins deux d'adresse Qu'est-ce que je pourrais lui donner en vrai Un truc bien costaud là Quatre d'adresse C'est bien ça Non Euh Oh le jet de poulet D'accord Guérez aussi les temps enflammés Oh Est-ce que c'est vraiment indispensable Je vais déjà prendre le poulet Et puis J'ai plus grand chose en vrai Je suis en train de voir ça Ah l'adresse c'est la précision Ça me ferait chier de niquer ma précision Tant pis On va prendre Euh On va prendre l'eau croupie Voilà Et toi t'es bon Je suis toujours le plus démuni Euh Bonjour messieurs Je suis occupé Laissez-moi Ah ouais t'es comme ça toi en vrai Tu D'accord Euh Putain par contre le gothique Les yeux rougent Bon Ça va faire encore un épisode de la longueur absolue Non c'est ça Euh Vous savez quoi On va faire Pardon On va faire la quête secondaire Et puis on va se laisser là En espérant que ce soit trop long On tourne en rond Et là en fait c'est super long Euh Vite Bah Bon Pas grave On va aller donner les lettres d'amour Ça sera toujours Euh Plus rapide Euh Non Oh ce petit cul Oh il est tellement sexy Euh Bonjour Il est stylé lui Il est stylé lui Putain En fait on a du courrier pour vous Du Courrier Oui oui voilà C'est Cazeline qui nous l'a donné pour vous Quoi Cazeline vous a donné une lettre Maudite soit sa carcasse de ville sorcière Puisse-t-elle se consumer dans les flammes de la damnation Pendant mille milliers de siècles Ah ouais L'amour ça en jette Y'a pas à dire Bon on va pas vous déranger plus longtemps On va sortir sur la pointe des pieds Fichez le camp Et vite Je lirai cela Plus tard Peut-être qu'il veut être tout seul Pour ne pas montrer qu'il pleure Peut-être aussi que s'il t'entend Il va t'arracher la colonne vertébrale A travers les vêtements Oui aussi certainement Non mais ça je sens Je sens un combat Euh Un truc de ouf Ça va pas se finir comme ça C'est sûr Enfin ça va pas se finir bien Euh Bonjour madame On a du courrier C'est le facteur J'ai senti approcher le coeur des vivants Qui fait circuler le sang dans vos poitrines Parlez mortel Pendant que je me nourris de la peur Qui sointe de vos corps Euh c'est Le corps Ne faites pas attention Il a buggé Nous avons du courrier pour vous Du courrier ? En effet C'est Mardigar Qui nous l'a remis Quoi ? Mardigar ? Maudit soit ce porc contrefait Puisse son âme agonir Dans son armure rouillée Pendant des siècles de douleur Sans nom Ah ouais ? C'est l'amour vache Sortez Mortel Avant que je ne me repaisse De votre énergie vitale Je lirai cela en son temps Maudit Kalino Testance Il dit qu'il veut lui faire un câlin On va plutôt filer Avant d'être transformé En zombie pas vrai J'avoue Euh on se casse ? Retournez voir la sorcière Elle était où d'ailleurs ? Euh non c'est pas là Je suis perdu Je crois que c'était par là Euh Il y avait une pièce Là-bas Ouais là c'est là Bon c'est bon hein On a fait un peu les cons Mais ça devrait aller C'est fait Nous avons livré vos lettres Parfait Je vais mettre la main Au dernier point du rituel Attendez ici Eh faudrait voir A pas oublier de payer la livraison Adon madon calombe Tu as raison Oula Oula C'est qui prudence ? Ah ah Oh fuck Oh putain Mardigar Cazline J'ai eu ton courrier Manifestement c'est encore cette folle qui a tout organisé Oui Elle a utilisé ses gros noobs pour sa petite blague Mais de qui il parle ? De nous gros nigo Nous savons à quoi nous en tenir Guerrier En effet Sorcière Euh donc Cazline Mardigar Ils vont se foutre sur la gueule C'est trop mignon Sérieusement boucle là C'est pas le moment Bien J'ai assez perdu mon temps Avec l'odeur rance de la mort Et moi Assez sali mon aura Dans la rouille des armures cabossées Mes liches vont donner une leçon Putain mais faites l'amour et pas la guerre Nous nous reverrons Mardigar Mes guerriers vont aussi les rosser pour la peine Un jour prochain Cazline Oh et nous on est au milieu Au secours A l'aide Non mais Attendez Nous on a juste Porté du courrier C'est l'autre folle là Oh mon dieu Oh non On va se faire Rosseille Bon allez On fait ce Ce combat là Ca va être long Mais bon Plus c'est long Et plus c'est long Alors Ah Oh y'a la liche Bon ils ont pas l'air d'avoir Énormément Ah si eux Quand même un peu Attendez Alors ça me fait un peu chier Parce qu'on est un peu encerclé Et on va pas sur le cachet Qu'est-ce que je devrais faire En fait je suis plutôt bien là Oh putain Et puis j'ai pas toute ma vie Ca c'est pas encore trop grave Mais ça fait chier Oh on est plutôt bien là Quoique Je me colle à la table Au cas où Pour que ça protège un peu Eux je les mets là Pour ouais Allez c'est bien Désolé L'épisode va être Un peu long Voilà Juste Juste un peu Je vais quand même me coller là aussi Au secours Ah il va me De quoi Ah oui putain Non Faut que je tue les liches En premier Putain Oh Oh ça fait tellement mal Oh non Le nain il est gelé Putain Ça va être compliqué Tiens amuse toi Avec le poulet Les morts Ça doit rester en terre Pour donner à manger Aux arbres Ouah L'elfe qui a pris cher Hum Hum Il faut absolument Que je tue les liches Oh la vache Mais je vais mourir Oh c'est tellement Violent quoi Putain 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 Je crois que c'est la meilleure chose Que j'aurais pu faire Euh Je vais me soigner moi Déjà Je vais gravement reculer Aussi Et je vais soigner Oh la vache Je vais soigner Euh Je vais soigner lui Voilà qui est peut-être Plus important Aïe ça va Résistance magique Ah c'est ça Venez Ça ça fait chier Par contre Ouais nickel Comme ça J'ai une évasion Avec l'elfe Ok Le poulet Qui esquive Ça m'a un peu protégé Du coup Oh qu'est-ce qu'il fait Il attaque le poulet Ou quoi D'accord Euh Qu'est-ce que je vais faire Ok je vais me foutre ici Et je vais me mettre en furtivité Je ne suis pas là Euh Ah parfait Faut absolument que j'essaye De tuer les liches En priorité Je vais tuer elle Le plus vite possible Spooch 33 c'est pas mal Le poulet Ok Ok parfait Euh Tac tac Euh Je pense qu'il va falloir Que je la joue Euh La joue stratégique Oh là là Résistance magique Évidemment Euh Qu'est-ce que je peux faire Pas trop le choix Que de rester là Ouais Je suis quasiment crevé Au secours Putain les liches Elles tapent très fort C'est horrible La mort Marche parmi nous Putain Ouais Ouais c'était fort Mais c'était pas incroyable Ça pourrait être moi Dans quelques années J'en profite Pour en donner Un maximum de coups Ok Ok pourquoi pas J'en prends pas l'intérêt À part de faire ça Mais voilà Ça ça m'arrange On va donner leur zoo A des clébards On va donner leur zoo A des clébards On va aller aider l'ogre J'ai pris un peu cher Tiens Tiens J'avais aussi la possibilité De soigner l'elfe Mais on va espérer Que ça va bien se passer Ne t'inquiète pas Du coup Au secours Oh c'est rentable ça Ok donc il y en a un Qui est étourdi C'est pas si mal Oh la vache Je tanque Quand même Putain c'est violent Allez l'ami Je sais pas si c'était Une bonne idée Mais C'est toujours ça de pris Oh le L'opportunité Ouh ça c'est mauvais Pour moi Allez Putain c'était Plutôt rentable J'ai pas trop le choix Que d'essayer de survivre Certes Oh l'enfoiré C'est un archer Euh Je peux faire ça Je peux faire ça Mais ça va pas me servir A grand chose Je peux essayer D'asthmate la liche Ce que je vais faire Raté Raté Putain Putain Tu sers à rien Putain Oh la la C'était tellement sûr Ça c'est fort Putain Votre vie est si courte Maintenant Aïe Hier Attendez je règle quelque chose Voilà Ok Bon On va essayer de taper Comme on peut Au pire Je peux essayer Ouais mais le problème C'est que j'ai l'opportunité C'est un peu dommage Ok Bon bah Je peux pas faire Grand chose de mieux Je suis en berserk Au moins Ça ça va faire mal Raté Ouf Qu'est-ce que je fais Est-ce que j'essaye de me soigner Ou est-ce que je tape Je peux pas rire aussi Bon je vais essayer de taper Dans le dos Boum 42 C'est pas mal Je vais me mettre là Au cas où Il fait chier lui Ça s'annonce difficile Je vais pas vous le cacher Vraiment Là ça s'annonce Difficile Difficile Les liches sont assez violentes En fait Ouais Je préfère prendre l'opportunité Plutôt que de prendre son attaque chargée En fait Allez esquive Raté Allez relève toi ma grande C'est pas le moment de dormir Il est quasiment mort Il va me tuer Dommage C'est trop C'est trop Lui il est quasiment mort aussi On va en mettre une petite au passage Ok parade Ok parade Ça va Ça se passe relativement bien Mais on galère un peu On galère un peu Je vais terminer Billy Enfin essayez Oui Oui c'est bon Du coup je récupère 20 de PV Parfait Je peux pas bouger Oui je peux pas Je vais me mettre comme ça Bon lui Ouais Ça c'est très dur J'ai de quoi leur pousser Je crois Oh l'enfoiré Ouh ça va pas On j'esquive Spooch 6 de PV Putain Je sais pas où me mettre Comme je suis encerclé Je sais pas du tout Où me mettre Pour être un minimum protégé Il est casse couille lui Un peu Je vais rebaisser sa protection Boum Bon bah elle va me casser les couilles Forcément Racher Savonnette Marn Ok deuxième service Les liches qui cassent les pieds Qui ont beaucoup de vie en plus Est-ce que je trouve Je crois qu'il y a un endroit plus important Putain les dégâts Putain les dégâts Faudrait que j'arrive à le renverser Mais il a tellement de Où à le pousser peut-être Où à le geler Je suis con Je peux le geler Tiens Je sais pourquoi Je me suis cassé la gueule Du coup je vais me foutre Derrière Putain les relous Allez meurs Lui il décède aussi Faisons ça J'ai pas vraiment le choix Boum Ça fait tellement de dégâts Faudrait que j'essaye de m'enfuir Ça c'est une très bonne option Tiens 58 Foiré Ah bah vas-y Il est là pour ça C'est très mal joué De la part de l'IA Lui Il y a les deux Qui sont en PLS C'est bien ce qu'il me semblait Elle elle est chiante Putain Oh la la Esquive Ça va j'ai quand même relativement de la chance Dix de points de vie en moins C'est pas mal Elles vont essayer de chercher Oh la la Ça fait tellement mal Et d'un Et de deux Et de deux Claquasse Euh Toi Mon ami Faudrait que tu meurs J'ai besoin de personne Il tape mais pas si fort que ça Le nain Quand même Faudrait que je le termine lui Le plus rapidement possible pour essayer d'aller raise la magicienne Ok Tape là dessus Boum T'es mort Je peux bouger Pourquoi je peux pas bouger Je peux pas bouger Bon bah Ok Ça tanque Ça fait mal mais ça tanque Lui il est mort mais je m'en fous Euh Me voilà Allez serre les dents Serre les dents Où suis-je Nickel Oh la salade Elle s'acharne Et elle s'acharne T'acharne ma grande Tiens J'aurais peut-être dû la raise Tant pis Tant pis Tant pis Raté On va continuer à taper Je vais l'avoir à l'usure Je vais l'avoir à l'usure Ouais Bah ouais Bon on va faire ça pour l'instant Je sais pas trop quoi faire Euh Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je veux que je me barre Tant pis pour l'opportunité Aïe C'est pas grave C'est toujours moins pire Que de prendre le sort de la liche Euh Tiens viens prendre un oogre dans la gueule Salut Oh par pitié Ouais ça c'est bon Euh Euh Ok parfait Euh Bah lui pareil hein Ha Lui pareil en fait hein Euh Il va reculer, loin, et il va mettre une petite fléchette à lui. Oh, tellement, tellement nul à chier ça, madame. Son sort, je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce qu'elle a fait, là. Du coup, elle va manger. Ça fait tellement mal, ça. Le squeléton qui vient me faire chier. Ouais, si tu veux, ça ne me dérange pas vraiment. Toi, ta gueule. Toi, ta gueule. Ah ! Oui, alors, du coup, je vais me reculer, pour l'opportunité, pareil. Essayez de me restaurer un peu mes PV. Tellement fort. Et hop, voilà, full vie. Comment c'est trop cheaté ? Allez, fais dos d'autre. Eh ben, non de Dieu. Ça va. C'était faisable. À un moment donné, j'ai eu un peu les jetons. Je me suis dit, ça y est. Mais on est bien. Bon, bah, les petits amis, sur cette belle victoire, eh ben, je vais vous laisser. C'est un épisode qui est potentiellement assez long, je pense. Désolé d'avance. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit like pour le soutien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à mettre la cloche, si mon contenu vous plaît. Et en attendant la prochaine, je vous dis, portez-vous bien. Et il y a le bébé qui pleure. Allez, salut.